7h20, bonjour Mathieu Vidard. Bonjour Nicolas. Mathieu, ce matin dans l'édito carré de l'humour noir pour évoquer des morts absurdes. Oui, que se passerait-il dans votre corps Nicolas si vous aviez les moyens de sauter dans un trou noir, de dévaler les chutes du Niagara dans un tonneau ou si vous vous colliez la tête contre un aimant très puissant ? Eh bien le physicien américain Paul Dehorty et l'écrivain Cody Cassidy se sont attaqués à ces questions fondamentales dans un ouvrage « Être avalés par une baleine et autre façon improbable de mourir ». En choisissant les scénarios des morts les plus absurdes, ils explorent les phénomènes physiques à l'œuvre lorsque le corps humain est soumis à rudes épreuves. Un prétexte pour explorer des notions de physique, d'astronomie ou d'anatomie au cœur de situations très iconoclastes. Par exemple ? Alors prenons ce qui a inspiré le titre du livre « Être avalé par une baleine ». Si l'Ancien Testament raconte que Jonas a passé trois jours dans le ventre d'un cétacé avant d'être recraché en bonne santé sur le rivage, les biologistes de la vie marine vous déconseillent fortement de tenter l'expérience, sous peine de vous retrouver écrasé sous le poids de la langue de la bête qui peut dépasser quand même les quatre tonnes le poids d'un éléphant. Et même si la baleine préfère nettement les organismes microscopiques au goût de la chair humaine, c'est le méthane qui finirait par vous asphyxier une fois arrivé dans le ventre de la créature flatulente. Mais il existe des façons de mourir encore plus insolites. Alors dites-nous lesquelles ? Alors un saut dans un trou noir par exemple, ça, ça a de la gueule, ce serait sans doute d'ailleurs la manière la plus spectaculaire de finir votre vie, en goûtant aux sensations de l'espace intersidéral à la vitesse de la lumière, c'est environ 300 000 km par seconde. À l'approche du trou noir, votre corps, Nicolas, se mettrait à s'étirer sous les effets des forces gravitationnelles, vous seriez écartelé comme si deux trains vous étiraient dans des directions opposées, et réduits en morceaux jusqu'à ce que vous ressembliez à un chapelet d'atomes fonçant droit vers la singularité. Des originaux ont aussi tenté et expérimenté des situations très improbables, telles Annie Edson Taylor qui a décidé en 1903 de devenir la première personne à descendre les chutes du Niagara dans un tonneau. Arrivée indemne, la miraculée déclara, « Je préfère encore me mettre devant la bouche d'un canon plutôt que de retenter l'expérience. » Et puis il y a cet apiculteur qui, après s'être fait piquer les testicules par une abeille particulièrement aventureuse, a décidé d'établir une échelle pour préciser le pire endroit pour la douleur. Après s'être fait volontairement planter le dard dans 25 parties différentes de son anatomie, le verdict est tombé, l'effet du venin serait particulièrement violent sur le visage, le pénis et l'intérieur de la narine, on veut bien le croire. Si vous souhaitez savoir comment réagirait votre organisme, si vous décidez de ne plus jamais quitter votre lit le matin, si vous vous retrouviez dans un accélérateur de particules ou coincé dans la gueule d'un requin, cet ouvrage, donc à traverser par une baleine, « Autre façon improbable de mourir » vient de paraître chez First Edition. Merci Mathieu. La tête au carré à 14h. On va imaginer ce qu'il y avait avant le Big Bang. A tout à l'heure sur Inter.